Bonjour et bonsoir à tout le monde. Cette fois-ci, M. Khalil, le professionnel en élevage des animaux, va nous parler encore une fois d'un sujet qui est très important pour les animaux. Cette fois-ci, il va nous parler de l'insémination artificielle chez la vache. Très bien. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une insémination artificielle ? Une insémination artificielle, c'est d'introduire le sperme artificiellement dans la matrice. C'est celle de l'insémination artificielle. Une utilisation d'un matériel spéciel. Donc, c'est le contraire de l'assayer naturel. Premièrement, qu'il y ait le matériel de l'insémination artificielle. Donc, il y a un pistolet, il y a une gaine plastique, il y a des paillettes. Donc, il y a lieu de congélation, c'est l'azote liquide, moins 196 degrés. C'est l'insémination artificielle dans un cylindre de l'azote. Tout cela, c'est un matériel de l'insémination artificielle. Comment ça se fait, l'insémination artificielle ? Premièrement, on prend la paillette dans le cylindre de l'azote liquide. On le met d'une température ambiante. S'il y a de congélation, on coupe une partie de la paillette, on le met dans le pistolet. On met la gaine, on met la chemise, une chemise plastique aussi. Donc, on l'introduit dans le col. On met notre main dans la palpation transrectale, on dirige ce pistolet pour qu'on le met dans le col. On dépasse les plis de col, on injecte le sperme dans la cavité iturine. Ça, c'est ça l'insémination artificielle. Aussi, il faut savoir aussi qu'il y a ici une chaleur. Parce que pour faire l'insémination artificielle, il faut savoir qu'il y a ici une chaleur. Quels sont les signes de chaleur ? Premièrement, il faut savoir que la vache, quand il y a une chaleur, elle meugle fréquemment. Il y a diminution d'appétit. Il y a diminution de production laitière. Il y a chevauchement. Il se lit chevauché. Et finalement, il y a un mucus qui se décolle du vagin. Donc, si il se lit chevauché, il y a un mucus qui se décolle du vagin. Donc, si il y a deux signes, le dernier signe, c'est le moment idéal pour faire l'insémination artificielle. Ça, en général... C'est la même chose pour tous les animaux ou juste pour les vaches ? Ah, on parle aussi de la chamelle. Il est un peu différent. Mais on parle ici de la vache spécialement. Très bien. La prochaine fois, on va parler de... L'insémination artificielle chez la chamelle. Très bien. Allez, on se voit dans une autre partie avec M. Khalid. Allez, à plus tôt. Au revoir.